Salut tout le monde c'est Damich ! Alors aujourd'hui je vais vous parler du jeu Has Been Hero qui est développé par Frozenbyte et édité par Gumtrust Games. C'est un roguelite qui n'est pas sans rappeler un mélange entre Darkest Dungeon et Plants vs Zombies. Vous allez voir de quoi je parle dans quelques instants quand je vais lancer la partie. Donc c'est un roguelite où on incarne 3 héros qu'on va pouvoir switcher. Donc voici la galerie des personnages que l'on peut avoir. J'ai eu beaucoup de mal à débloquer le barde avec son lutte. Au début on commence vraiment avec ces 3 personnages là. Donc l'assassin plus ou moins, le mage ainsi que le guerrier bourrin. Donc l'assassin qui fait très mal au corps à corps. Qui recharge quand même, vous allez voir, son attaque au corps à corps assez lentement. Qui est le plus lent. Nous avons aussi le mage qui lui est plus comme un autre mage, on va dire, comme un mage de base. Qui lui s'occupe plus des sorts. C'est pareil pour le barde. J'ai l'impression que de toute façon tout est divisé vraiment. Là c'est distance, là c'est corps à corps qui fait mal mais en carton. Et là c'est vraiment les guerriers qui ont pas mal de blocages. Donc voilà, bon ça c'est pas vraiment méga important on va dire. Donc pour le moment, je vais vous présenter le jeu. Donc c'est un roguelite comme je vous l'ai dit. On fait une partie, on meurt, boum on recommence depuis le début. Et on perd bien évidemment tous les bonus qu'on a récupéré au cours de cette partie. Alors c'est parti. Nous avons donc nos trois héros, le barde, l'assassin et le guerrier. Donc voilà comment ça se présente le jeu. C'est ça. Alors donc, tout va se baser vraiment sur la partie inférieure de votre écran. Donc ici nous avons le personnage qui est incarné, là ici l'assassin. Donc on peut voir ici tous les items, tous les objets qu'on peut récupérer au fur et à mesure dans la map. Qui est ici. Donc on va se promener justement, c'est là où je vous disais que ça ressemble un petit peu à du Darkest Dungeon au niveau gameplay. C'est qu'on va devoir choisir vraiment la salle où on va vouloir aller. Donc là ici on a, c'est vide et c'est vide mais on peut avoir quelques batailles, vous allez voir. Après par la suite je vais pas m'étendre, je vais pas me disperser. Donc ici nous avons les objets des personnages qu'on va récupérer dans des grandes cases ici. Où il y aura des marchands, où il y aura des marchands de magie, de pouvoir magique, etc. Ici nous avons les pouvoirs ici. Donc de nos personnages. Donc on peut voir que de base, chaque personnage a un pouvoir. Donc lui c'est la patate chaude, il balance une grosse patate enflammée qui enflamme les ennemis. Lui c'est contre-courant donc du coup il va balancer de l'eau et il va tremper les ennemis. Ce qui peut être bien parce qu'il y a un système de combo. Donc là je vais électrocuter, enfin je vais électrocuter, qu'est-ce que je dis ? Je spoil même ce que j'allais dire. Donc en gros je vais balancer de l'eau sur un ennemi. Je vais avoir un de mes autres personnages qui va avoir un autre pouvoir par la suite qu'on pourra acheter ou qu'on pourra avoir dans des coffres gratuitement. Ou en échange de clés, un pouvoir d'électricité. Donc je vais faire un combo, je vais faire mag. Voilà, tout simplement. Donc et lui qui lui se double frappe en gros au lieu de taper 3 fois, il tape 5 fois. Ce qui peut vraiment faire mal. Donc nous avons ici des bonus d'emplacement de sort. Donc là ici quand il y a une croix ici vous voyez qu'il n'y a aucun bonus. Ici le barde à son deuxième sort, les sorts qui forment des flaques créeront une flaque supplémentaire. Donc vous allez voir que vous allez avoir un bonus en fait à votre sort. Donc l'amélioration sur héros applique au groupe entier. Donc ce qui n'est pas plus mal. Prolonge la durée du gel, etc. Vraiment sympathique. Donc ensuite ici nous avons le pouvoir des deux filles que j'ai oublié de vous préciser en fait. Donc le pitch du jeu, c'est un roi en fait qui veut qu'on accompagne ces deux filles à l'école. Voilà, vous avez le pitch du jeu. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que c'était vraiment anecdotique. Donc ici nous avons, comment dire, pardon, les pouvoirs. Donc vous allez voir qu'il y a des jauges, vous allez voir que quand je vais tuer des ennemis, les jauges vont se remplir. Et je vais remplir ma barre d'expérience ici par la suite. Qui quand je vais mourir, les petits poings, les petits crânes que j'aurai récupérés durant ma run vont se mettre dans une boule de cristal afin que je puisse débloquer d'autres objets durant mes runs. C'est très fouillis ce que je vous dis là, mais quand je vais jouer, vous allez tout de suite comprendre. Je vais vous faire une partie de A à Z, je vais commencer, je vais sûrement mourir, même si c'est une évidence totale. Donc ensuite nous avons la petite mini-map. Donc la mini-map, là vous avez la bougie. Ce qui va vous permettre de revenir sur vos pas ou alors d'aller sur le trajet dans lequel vous êtes déjà passé. Vous avez compris. Ensuite nous avons l'argent qui va nous permettre d'acheter des sorts ou bien évidemment des objets. Et nous avons des clés, des clés qui vont nous permettre d'ouvrir des coffres. Alors trêve de plaisanterie, de bavardage, nous allons commencer la partie. Paf, je vais me diriger ici. Donc nous allons arriver à un carrefour, je vais pouvoir savoir ce qui se cache derrière ces deux points d'interrogation. Donc ici nous avons un vendeur de sorts non élémentaire et nous avons un serrurier. J'ai 300 d'or. J'ai envie de dire, je vais prendre un sort non élémentaire. Donc du coup j'aurai pas de foudre, j'aurai pas de glace, j'aurai pas de froid, j'aurai pas de froid. Voilà, c'est un truc non élémentaire, vous allez voir. Donc il va me demander de l'argent. Vous allez voir, clac, 200, ce qui est assez cher. Donc ensuite là vous allez voir que c'est un charme. Je l'ai déjà débloqué donc je sais, je connais la capacité de cette capacité. Enfin je connais le but en fait de cette capacité. Parce que je l'ai déjà débloqué. Je l'ai déjà eu en run. Donc là c'est un charme obligeant. Donc du coup ce que je vais faire moi c'est que je vais le prendre avec mon assassin. Oui en effet, quand on récupère des objets, on récupère l'objet dans le couloir. C'est divisé en trois couloirs. Donc chaque héros est dans un couloir. Donc là je vais lui, je vais demander à ce que ce soit lui qui le récupère. Donc voilà. Donc là on peut voir que la compétence s'est mise dans ma barre de compétences. Donc ensuite ici nous avons le prix en magique. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. Donc bah on va aller ici. Et c'est parti. En fait ça va être ça tout le temps. Donc là j'ai un marchand rare. Ce qui est plutôt sympathique. J'aurais mieux fait de garder mon argent. Parce que du coup... Voilà. Ah, 100 or. Donc vous voyez je l'ai pas débloqué. C'est à dire que j'ai dans... Enfin je l'ai débloqué en fait en fin de partie. Mais je ne l'ai jamais eu en cours de run. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors ce que je vais faire c'est que... Je vais le prendre avec lui. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà. Un nouvel objet obligatoirement. Un nouvel objet me donne plus 50 en santé. Et il me donne plus en endurance. Et il me fait plus 7% de dégâts infligés. Donc c'est juste énorme. Donc l'endurance ce sont les petits carrés verts qui sont ici. Là. Que vous voyez. Donc ça veut dire qu'ici je peux me faire toucher 2 fois. Avant que ma vie ne baisse. Lui une fois. Lui deux fois. De base. L'assassin. Ou le... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le rôdeur. Le... L'assassin. Je vais l'appeler l'assassin. Lui il a qu'un seul carré d'endurance. Donc il peut se faire toucher qu'une fois. Avant que sa vie ne baisse. Donc nous allons aller ici. Alors je pourrais aller ici. Mais je vais cramer ma bougie. Donc du coup ça ne sert à rien. Là en plus j'ai deux coffres sans clé. Ce qui est plutôt nickel. Donc j'ai oublié d'aller voir ici. Mais de toute façon je vais y repasser devant. Voilà. Là ça c'est magique. Ça j'adore. Alors là j'ai un champignon. Donc 40% de dégâts au corps à corps. Sors rechargé 20% moins rapidement. Ouais 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 ouais. Donc au pire je vais dire c'est toi qui le prends. Et toi tu vas m'ouvrir celui là. Ok. C'est de l'argent. Ok d'accord. Bon. Alors c'est parti. Nous allons aller ici. Donc le but vraiment c'est d'aller dans les batailles. Là je vais vous présenter une bataille. Hop je vais mettre pause. Tout de suite. Pour vous présenter. Je suis désolé j'ai un débit assez phénoménal au niveau de la parole. Et je m'en excuse si vous ne suivez pas assez. Parce que c'est vrai qu'il va falloir que je me calme. Donc voilà une bataille. Comment ça se présente ? Ça se présente de cette forme là. Donc du coup nous avons les 3 couloirs. Qui sont ici. Et donc il y a des vagues d'ennemis qui vont venir. Jusqu'au temps imparti jusqu'à temps que ce soit 0. Au bout de 0 si j'ai pas éliminé tout le monde. Ils vont s'enfuir. Mais j'aurais quand même gagné. Alors donc pour attaquer. Là j'ai mis pause. Donc je sais très bien que... Donc je vais essayer de vous montrer. Donc lui il a... Vous voyez que là les petites épées. C'est le nombre d'attaques que je vais faire en un coup. En un clic. Donc lui en un clic il va faire 2 coups. Donc il va me faire descendre 2 barres d'endurance. Lui un clic. Donc une barre d'endurance. Et lui 3. Donc du coup il va éclater celui là. Ce qui n'est pas intéressant. Je vous le dis tout de suite. Donc je vais attaquer celui là. Paf. Voilà. Donc dès qu'il attaque. Ça... 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 Donc là on peut voir que j'ai éclaté une case d'endurance. Alors qu'il m'a bloqué. Et dès que j'attaque justement. Le jeu se met en pause. Et je peux déplacer mes personnages. Comme ceci. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Parce que lui quand il va revenir il va blesser celui là. Donc je peux déplacer mes personnages comme ceci. Afin. De... Bah de varier les plaisirs en fait. Donc ils ne sont pas immobiles. Ils ne sont pas fixes sur une seule et même ligne. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc là j'ai... Pardon. J'ai... Comment dire... Vidé donc son endurance. Il n'a plus d'endurance. Il est étourdi. Une fois qu'il est étourdi. Je peux lui faire masse dégâts. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc là je lui ai fait beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup. Et vous pouvez voir qu'il a moins un d'endurance max. C'est à dire que là. Il n'aura plus qu'un seul point d'endurance. Ce qui est vraiment énorme. Alors je vais vous montrer en effet maintenant. En effet je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Je vais vous montrer maintenant. Les sorts. A utiliser donc durant un combat. Donc là on va voir le contre courant. Hop. Je vais... Paf. Je vais... Tac. Je lui ai mis pas mal au niveau dégâts. Hop. Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre. Voilà. Comme cela. On va faire ça. Et donc ça va être ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc il y a des moments en fait on réfléchit pas forcément à ce qu'on fait. On est en mode... Ça arrive de partout. Ça arrive de partout. Et on est assez vite perdu. On est assez vite perdu. Donc lui je vais l'assommer. Et lui... Alors là c'est le pouvoir justement qui me permet... Pardon. De charmer en fait la cible l'obligeant à attaquer ses amis en fait. Ses alliés pendant 8 secondes. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est utilisable que sur les ennemis comme ça. Pas sur les boss. Bien évidemment. Sinon ce n'est pas trop facile. Donc lui il est mort. Hop. On va faire ça comme ceci. Comme ça. Hop. Lui je vais m'en occuper. Moins en endurance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop. Tac tac tac. On va... On va lui faire mal à celui-là. Alors bon. Bien sûr le mage barde on va dire. Le personnage de type magicien. Ne fait pas énormément de dégâts au corps à corps. Vous allez voir. Voilà. On voit que la barre n'a pas forcément 13 PV en moins. 9 PV. C'est pas énorme. Faut compter vraiment sur ces deux là. Pour faire vraiment beaucoup beaucoup de dégâts. Lui c'est vraiment... Il est là pour repousser l'ennemi. C'est vraiment... Il est là pour dire dégage. Je te fais pas mal mais va-t'en. T'es trop proche de moi quoi. Tac tac tac. Je vais balancer ma petite patate chaude sur lui. Paf. Ça va pas lui faire de mal. Alors faut faire attention. Les sorts. Là je peux lancer. Admettons si je lance le sort de flotte juste sur l'ennemi. Alors que j'ai un allié qui lui tape. Je me fais des dégâts aussi. C'est à prendre en compte aussi. Pardon. À prendre en compte aussi. Alors là je joue vraiment n'importe comment. Parce que je parle en même temps. Et c'est vrai que c'est pas simple. Simple de parler en jouant. Donc vous avez compris le principe du jeu. C'est un jeu vraiment... Moi j'aime bien. Honnêtement j'ai vraiment eu du mal à le prendre en main. Parce qu'il est vraiment compliqué à prendre en main au début. Il est pas si simple que ça. Enfin à prendre en main. Mais une fois qu'on l'a pris en main. Je trouve vraiment jouissif comme jeu. Il est vraiment excellent. Donc je vais lui faire de mal. Hop. Tac. Ah j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié. Voilà donc là vous voyez que mon barde... Voilà je vais mettre pause. Alors là je suis désolé il s'est passé plein de trucs. Donc c'est pour ça que je vais mettre pause pour vous expliquer au fur et à mesure. Donc là mon barde s'est fait taper dessus. Parce que j'ai pas eu le temps de taper. Comme un boulet. Donc là vous voyez que maintenant dès qu'il va se faire taper. C'est sa vie qui va descendre. Et il a pas beaucoup de vie. Donc dès qu'il y a un perso qui décède. La partie est terminée. C'est là le dommage quoi. C'est ça qui est dommage. Donc là vous avez pu voir que j'ai utilisé mon sort de charme sur un nouvel ennemi que j'ai débloqué. Parce que j'ai terminé le jeu une run on va dire vraiment complète une fois. Et donc du coup au fur et à mesure. Donc la première run c'est deux campagnes. On va dire deux maps comme ça. Suite à suite. Ensuite on débloque le nouveau perso. Et la deuxième run qu'on fait. On a trois maps comme vous voyez ici. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on débloque tous les autres persos. Donc là j'ai débloqué donc mon charme. Sur l'ennemi qui était là. Parce que si je le tapais je me faisais geler. Donc le but du jeu c'est de l'éclater à distance. Afin qu'il ne me gèle pas. Et que je puisse en profiter pour éclater les autres. Donc lui il est mort. Ok. Tac tac. On va mettre ça comme ça. Ou quoi que non. Ça lui. Paf. Il va faire ça. Il va être étourdi. Hop. Je vais lui faire mal lui. Alors voilà. Hop. Hop. Je vais essayer vraiment de finir cette map. Il me reste 12 secondes. C'est faisable. C'est vraiment faisable. Vraiment vraiment. Là il est mort. Ou pas. Voilà. Là il est mort. Donc là j'ai fini. Donc tous les ennemis. Toute la vague d'ennemis est terminée. Et j'ai un bonus de fin de combat. De 25 pièces d'or. Si. Je ne les avais pas à tuer. Dans le temps imparti. Je n'avais pas ce bonus. De 25 pièces d'or. Qui est quand même. Non négligeable. Donc là c'est un sort de vent. D'or. De. De sort d'eau. Donc on va éviter. Quoique. Je voudrais savoir combien ça coûte. Je crois que ça coûte 200. Donc c'est même pas la peine. Voilà. Pour 200 pièces d'or. Donc non. Je suis désolé. Mais je n'ai pas assez. Vous voyez que là. L'endurance ne se recharge pas. Il faut aller dans des campements. Lui tu dégages. Voilà. Comme ça. Ça fait plaisir. Donc là on va. Faire ça. Comme ça on va faire un peu de dégâts. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc là on va attendre un peu. C'est dommage. C'est pas ça que je voulais faire. Pas. Lui on va faire ça. On va essayer de le charmer. Comme ça il va s'occuper de lui. Lui il va faire ça. Je vais essayer de l'éclater. Lui là-bas. Hop. Je balance mon coup. Donc lui il est mort. On n'en parle plus. Et donc ça va être ça pendant tout le jeu. Donc je vais vous montrer vraiment le jeu. Jusqu'au boss final. Pour vous montrer la mort. Parce que je vais. C'est sûr et certain. Je vais mourir au boss. C'est. C'est même pas une. Une question de non volonté de ma part. Mais. C'est. C'est une évidence même. Alors ça me fait penser un petit peu. A un jeu. Enfin. Ça me fait pas penser à un jeu en particulier. Mais. Le style de jeu en fait. Me fait vraiment penser à un jeu tablette. Ça fait un peu jeu de téléphone portable. Tablette. Et. C'est pas pour me déplaire. Je suis pas un grand fan des jeux. Portables. Il y en a des très très bons. Mais. Mais c'est vrai que. Mais c'est vrai que je. Ce jeu là. Je l'apprécie particulièrement. Donc il est mort. Donc là le but. Ça va être de le. Voilà. Là on est tour dit. Pour lui faire. Beaucoup plus de dégâts. Et bon. Voilà. Ça. Juste à prendre un fardeau. Et puis voilà. Il est mort. Donc voilà. J'ai gagné cette partie à nouveau. J'aimerais tomber quand même. Sur un campement. Voilà. Un camp d'endurance. Tout à fait. Ça c'est cool. Ça c'est même plutôt bien. Donc le camp d'endurance. Qui va vous permettre. De restaurer votre vie. Et. De restaurer votre endurance. Comme son nom l'indique. C'est pas moi qui est roté. C'est dans le jeu. Le jeu se veut. Humouristique. Humouristique. Pardon. Humouristique. Ce n'est pas un mot. Je n'ai pas de clé. Donc ça me sert à rien. Ce qui est plutôt dommage. Donc là j'ai une bataille. Si je peux éviter la bataille. Pour éviter de me faire enlever des points d'endurance. Ce serait cool. C'est bien. Bon là j'évite la bataille. Pour éviter de me faire des. Enlever des points d'endurance. Pour le boss. Mais alors là je vais me faire. Honnêtement. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais que. Là c'est le boss. Hum. C'est le boss. Plus quoi. C'est. J'ai eu le même boss. Sur ma première run. Mais. Bah vu que j'ai. Fini ma première run. Hum. Bah là. Il est un petit peu plus vénère. Et. Et donc du coup. Il va porter un bouclier. Ah non. Pas celui-là. Tiens. C'est. Je suis drôlement étonné. Agréablement surpris. Ok. Alors. Ce que je vais faire. C'est que je vais faire ça. Tac. Tac. Et tu vas me faire mal à celui-là. Voilà. Là tu vas me faire mal à celui-là. On va essayer de lui faire un max de dégâts. Non ça me va comme. Ça me va là où je suis. Donc lui il est mort. On lui refait du dégâts. On va faire ça. Comme ça. Si je peux le repousser. Ce serait bien. Donc ce que je vais faire. C'est que lui. Voilà. Il faut que je le repousse. Parce que là il va me faire vraiment très mal. Vraiment. 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 Que je trouve un moyen de le repousser. J'ai eu méga chaud. Donc là. Obligatoirement. Un nez. Il va me faire vraiment très mal. Là il va me faire mal. Il va me faire mal. Vous allez voir. Donc là je vais essayer de balancer. Voilà. Donc là. Dès qu'il me fait mal. Boum. Je le renvoie au tout début. Ce qui me permet vraiment de. Et puis j'ai pratiquement pas de dégâts de zone. Donc là ça va être vraiment agaçant. Il est mort. Donc on peut lancer. Voilà. Là voilà. On peut donc lancer les sorts sur. Sur les ennemis. Les sorts qui nous. Je me trompe de touche. Pardon. Les sorts qui. Bénéfiques ou. Positifs ou négatifs. On peut lancer sur les ennemis. Je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça justement. Ah là 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 là. Donc là vous allez voir que je vais mourir littéralement. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais vraiment. Donc là je viens de gâcher mon pouvoir magique. Voilà. On peut le voir. Je suis mort là ici. A mon avis je vais. Je ne vais pas tarder à mourir. C'est d'une évidence. Très particulière. Il y a un mort. Oh il va mourir là. C'est que là. Ça commence à être le bazar sur l'écran. Je n'arrive plus à voir. Je n'arrive plus à distinguer. De vrai du bon. Eh ben là il va mourir. Voilà. Donc là je récupère quand même pas mal de. De trucs. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là je peux lancer un sort gratuitement. Directement. Voilà. Là je choisis le sort que je veux. Gratuitement. Je choisis un autre sort. Éventuellement. Je me suis trompé de ligne. Ce n'est pas grave. Donc il faut mettre pause de temps en temps quand même pour savoir où est-ce qu'on va. Donc là je ne peux plus bouger. Donc c'est sûr et certain. Mon personnage va mourir. Voilà. Donc là je suis mort. Et tu es submergé par des monstres. Voilà. Donc le monsieur a parlé. Et donc là on va voir combien. Voilà. J'ai 110 âmes. De monstres. Donc j'ai rempli une sphère. Donc ça monte au fur et à mesure. Le nombre d'âmes qu'on doit récupérer. Donc j'ai récupéré. Pardon. J'ai récupéré ces soeurs là. Donc vous avez pu voir que je n'ai pas eu. Les descriptifs des compétences. Ou même des objets que j'ai pu récupérer. Et donc je vais les avoir quand je vais les débloquer en jeu. Donc voilà. C'est tout pour As Been Heroes. Un jeu donc roguelite. Qui n'est pas sans rappeler réellement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc Darkest Dungeon dans son gameplay au niveau de la mini-map. Et Plante vs Zombie au niveau du gameplay des personnages. Enfin des lignes etc. Et des zombies, des méchants squelettes morts vivants à tuer. Donc voilà. Et bah je vous dis bonne continuation. Et à plus. Ciao ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021